Dites-nous, Olivier Roustin, j'ai lu dans les interviews pour préparer cette émission, que quand vous étiez petit, vous aviez, vous vouliez toujours être le premier en classe, justement pour, c'est vous qui le dites, pour prouver à vos parents adoptifs qu'ils ont fait le bon choix en vous adoptant. C'est incroyable comme démarche, ça. Est-ce que vous pensez que c'est le cas de beaucoup d'enfants adoptés ? Oui, je pense. Je pense que quand on a un enfant adopté, on n'est pas sûr de soi réellement. On a peur d'être le mauvais choix ou peut-être pas le bon choix, du moins. Donc, pour prouver qu'on est le bon choix, il faut faire le mieux dans tout ce qu'on peut faire. Mon père voulait que je fasse du foot pendant 11 ans, j'ai fait du foot pendant 11 ans. Ah ouais ? Et il fallait que je sois très très bon, je ne voulais pas être sur la touche, donc c'est pareil à l'école. Et vos parents aujourd'hui sont monstrueusement fiers ? Pas du tout. Pas du tout ? Non mais ils le sont, mais est-ce qu'ils s'intéressaient au milieu de la mode avant, par exemple ? Non, en fait... Est-ce qu'ils réalisent l'ampleur du succès ? Non, mais en fait, c'est ça qu'à la fois, c'est beau, parce que... En fait, quand je leur dis, voilà, j'ai un défilé, je fais ci, je fais ça, j'étais avec Beyoncé, ils n'en ont rien à foutre. Ils disent juste, mais pourquoi tu ne rentres pas à Bordeaux avec tes pantoufles et on mange devant la cheminée, quoi ? Ils n'en ont rien à foutre que j'ai fait Coachella, Beyoncé, avec 300 personnes, 300 danseurs, rien à foutre. Il faut dire que dans le film, on les voit, vos parents, et on voit vos grands-parents, c'est quatre personnages qui sont extrêmement touchants. C'était essentiel pour vous aussi, Anissa, de les filmer dans cette histoire ? Oui, absolument, absolument, puisque c'est quand même une grande partie de la vie d'Olivier, donc c'était primordial pour comprendre d'où il vient. Et ils étaient d'accord, dès le départ ? En fait, vous savez, ils n'ont même pas d'accord, je pense que c'est ça, c'est pas qu'ils étaient d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'Anissa leur avait signé un petit papier quand même, parce que sinon, ça risque de poser un problème. Non, mais en fait, elle arrivait avec les caméras, mes grands-parents, c'est des gens tellement généreux et gentils, que finalement, c'était plus du genre, mais posez votre caméra, venez manger, venez prendre des gâteaux. On disait, non, mais elle est en train de filmer, moi. Mais non, mais pour revenir à votre question, ce qui était intéressant, mon grand-père, je l'ai vu à Noël, et en fait, il avait les larmes aux yeux, il m'a dit, mais je suis tellement fier de ce que tu fais, mais finalement, si on pouvait choisir un Olivier qui avait moins de travail, qui est avec nous tout le temps, on préférait. Donc je pense qu'ils ne se rendent pas compte, mais c'est ça que j'aime chez eux.